Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash. Ce mardi, on se rend sur les programmes de Compiègne à l'occasion du prix de Beaune. On va évoluer sur 3 800 mètres, ce sera des haies. Et sans plus attendre nos bases avec le numéro 5 d'Antor des Zobos qui cherche sa course cette année comme l'atteste ses trois récents accessites à ce niveau. Il excelle sur le tracé de Compiègne, il vise ici le podium et je pense qu'il vise même tout simplement la victoire. Le numéro 7, Foreign Flower qui a fait afficher un 100 foot l'an dernier sur les balais et à ce niveau. Il va être monté en condition sur sa course de rentrée, je m'en méfie tout particulièrement, il pourrait faire galoper mon favori. Le numéro 2, Kim River qui reste sur une promente quatrième place à ce niveau, c'était celui pour le Rame d'Auteuil. Il sera encore plus à son affaire sur le tracé coulant de Compiègne. Sur sa lancée, il a encore son mot à dire. Du côté des opposants en méfiance avec l'as gage de réussite qui vient de bien se défendre sur les balais d'Auteuil, le tracé coulant de Compiègne ne sera pas un souci pour lui, même si sa marge au poids est réduite. Je pense qu'il est capable de réaliser un numéro dans cette épreuve et de venir compléter la bonne combinaison. Le numéro 3, Saint-Anjou, on le connaît bien. Il a remporté cette épreuve l'an dernier, il s'y est classé deuxième en 2019. En revanche, il a franchement déçu ces derniers temps, mais sur ce qu'il a fait de mieux, difficile de l'éliminer, surtout que son entourage dit « attention, le cheval revient bien ». Le numéro 8, Risky Star, elle fait aussi bien le stipple que les haies. Elle s'adapte à tous les tracés et s'est déjà placée à ce niveau. Je pense qu'elle est capable d'ambitionner plus une place que la victoire. Le coup de poker, ça sera le numéro 11, Tchenko Magik. Alors, ce n'est pas un champion, certes, mais il s'adapte à tous les tracés et s'est déjà bien comporté sur le parcours du jour. L'engagement est plutôt favorable, il peut créer une belle surprise dans cette épreuve. Les outsiders, ils sont nombreux avec le 10, Chestnut Dream, qui a déjà bien fait sur les balais, mais c'est sur le stipple qu'il excelle véritablement. Sa forme est sûre, son entraîneur sait ce qu'il fait. S'il le présente ici, c'est avec quelques ambitions, méfiance. Le numéro 4, Betong Emery, impérial en début d'année sur les haies, et comme sur le stipple, il n'a pas été ridicule pour sa rentrée. Les chaillets, chaillets sont en forme. Alors, j'aurais pu le mettre plus haut. J'ai pris un risque en le descendant un petit peu dans ma sélection, mais ça fait partie des chevaux incontournables de l'épreuve. Le numéro 16, Faites, qui vient de renouer avec le succès à Auteuil. Ça lui vaut une pénalité de 3 kg. Ça complique un petit peu la tâche, surtout qu'il va découvrir l'hippodrome de Compiègne. Mais je m'en méfie parce qu'à ce poids-là, c'est une chance. Le 14, Captain, alors les moyens ne lui manquent pas, certes, et sa rentrée va lui avoir été bénéfique, probablement. Mais où en est-il vraiment ? On ne sait pas trop. Raison pour laquelle je ne l'élimine pas totalement, mais je le place assez bas dans ma sélection, tout comme le numéro 15, Forza, alors qu'il n'est pas un gagneur et qui aurait probablement été plus à son affaire sur les gros, sur le stipple. Maintenant, il est bien engagé au poids. Je me dis qu'à l'issue d'une course limpide, et si quelques favoris venaient à défaillir, pourquoi pas une cinquième place, tout comme le numéro 9, Follyfoot, qui s'est déjà placé à ce niveau. Il a surtout couru en plat ces derniers temps. Il a échoué lors de son unique tentative à Compiègne. Maintenant, il vient du plat directement, sur sa fraîcheur. C'est un peu l'inconnu, raison pour laquelle je ne prends pas de risque en le gardant en fin de combinaison. Du côté des délaissés, le numéro 6, Ivo, qui excelle sur les haies en Italie, mais qui reste difficile à situer en pareille compagnie. Il a déçu pour sa rentrée, c'était à Merano. Il ne connaît pas Compiègne. C'est un peu l'inconnu. Moi, j'ai besoin d'abord qu'il me montre ce qu'il sait faire. Le numéro 12, Galileo de Viette. Qui a surpris sur ce parcours en mai dernier, deuxième de Fix at All. En revanche, il rentre après 4 mois d'absence et vise un autre quintet dans 3 semaines. Donc, on va attendre. Et enfin, le numéro 13, Blin, qui semble actuellement loin de son meilleur niveau. Elle est pour moi beaucoup plus à son affaire sur le style. D'ailleurs, son entourage dit qu'il aurait préféré l'avoir en deuxième épreuve. Raison pour laquelle je n'y crois pas. Voilà, on a fait le tour de cet événement. On va se quitter avec ma sélection. Et mes conseils de jeu, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada